Bonjour les amis, c'est Malik Bintala. Aujourd'hui, je suis sur Thé de Dakar. Magnifique, magnifique le Sénégal. Franchement, c'est doux, les gens sont souriants. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de similitudes entre le Maroc, le Maghreb en général et le Sénégal. Ne serait-ce que par les coutumes, la religion, la religion musulmane, qui est quand même vraiment la religion majoritaire au Sénégal. Et comme au Maghreb, et au-delà de ça, l'accueil, qui est toujours très chaleureux, c'est ça qui me marque. C'est que les gens sont toujours très accueillants et très chaleureux. Ça change de Paris. Ah, mais je ne connais pas, je parle mal Wolof, moi. Seven seconds waiting, seven seconds must say, I'll be waiting. Bouloumase, bouloumase. C'est la première fois au Sénégal. Et qu'est-ce que j'ai fait comme autre pays d'Afrique ? Non, mais je crois qu'à part le Maghreb, je n'ai jamais joué en Afrique noire. Je jouais au Maghreb. Et je suis très heureux, je suis excité. Je fais Dakar demain, je suis comme un ouf. Vraiment. Je ne fais que ça depuis hier. Ah, Yassa. Ah, Yassa Poulet. Yassa Poulet hier soir. Là, j'ai mangé Tibu Djem. Et Yassa Poulet, c'est mon préféré. Je reste ici, moi. Ça y est. Je reste ici. J'ai acheté un bateau. Petit bateau de pêcheur. Je vais chercher mon poisson le matin. Il fait doux. Je joue au foot sur le sable le soir. Le rêve. Ah, mon secret pour perdre du poids, c'est... Il y en a plusieurs. C'est pas venir au Sénégal. Sinon, tu vas en prendre plus que tu vas en perdre. Mais le sport, le sport. Et j'ai vu, les Sénégalais, ils sont très sportifs. Très, très sportifs. Je vois sur la plage, le soir, ça fait des exercices, ça fait... Je prends l'exemple sur mes amis sénégalais. Ah, la prochaine fois. Il faut revenir la prochaine fois. Mais bon, l'Algérie, là, c'était... C'était important. C'était important que l'Algérie gagne. Franchement, il y a une belle génération. Il y a de bons joueurs. Et le Sénégal va gagner la prochaine. Comme ça, on partage. Ah, je sais pas si c'est un cliché. Parce qu'on avait rendez-vous à 4h30. On a démarré à 5h. Je sais pas si on va appeler ça un cliché, non ? Booba ou Icon ? Plutôt Booba. Je veux pas me faire clasher. Mais non, on a des amis en commun. Et au-delà de ça, Booba, c'est rap en français. Donc, forcément, ça va me toucher plus que l'anglais. Parce que mon anglais, il est... What's your name ? Tu vois ? Mon anglais, il est moyen. Mais Booba, ça représente quand même... Dès que je suis arrivé ici, j'ai mis DKR. Booba, c'est l'enfant du pays. Et puis, il a une carrière incroyable. C'est une bonne question. Pourquoi pas au Sénégal ? T'imagines ? Bon, ça serait... Le film, il serait long. Il y a des embouteillages. Le film, il va durer 3h20, frère. J'aurais aimé faire footballeur, mais mon corps n'a pas voulu. Mais sinon, les gars m'ont croisé. Mais sinon, si j'avais pas été humoriste, j'aurais bien m'être aventurier. Parce que je regardais Indiana Jones quand j'étais petit. Jurassic Park. Aventurier, c'est pas un métier, mais j'aurais dit archéologue. Chercher des ossements. Tu vois ? Avoir un chapeau. J'ai trouvé. C'est un T-Rex. Regardez. Non, si je fais tout ça, tout ça, tout ça, c'est pour que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Vraiment, et ça, c'est l'objectif final. Le jour où Paris gagne la Ligue des Champions, je rends les affaires. Merci, au revoir. Vraiment. C'est une bonne question. Paris, ça va être compliqué. Mais je crois que le Bayern est quand même, cette année, on les voit pas venir. Ils sont dans leur coin. Et les Allemands, ça fait longtemps qu'on les a pas vus aller loin. Je sens bien le Bayern. Non, pas Bayern vainqueur. Je dis Bayern aller loin. Vainqueur pour moi, tant que c'est Zinedine Zidane qui gagne, je suis heureux. C'est Zizou. Moi, je veux que Zizou, il gagne. Dave Chappelle. Parce qu'il est fou. Il est fou, ça se voit. Si Saint-Germain dit rien, il y va. C'est un fou. Non, pas encore. Pas encore. J'ai mis du produit. Mais non, franchement, là, ça va, je fais attention. Mais on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, fais attention les moustiques et tout. Mais non, ils sont gentils les moustiques. Il y en a un qui vient de passer en plus. Il y en a un qui vient de passer. Il m'a dit, ah ouais, on est gentils, bâtard. Un mot pour mes fans au Sénégal. Je les embrasse très fort. J'ai reçu plein de messages. Franchement, ça fait chaud au cœur. À chaque fois que les Sénégalais m'arrêtent, c'est toujours bienveillant. C'est chaleureux. Et ça donne envie de rester. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les manifestations et le coronavirus. Donc, vive le Sénégal. Vive le Sénégal. Et merci pour votre bon cœur. Et je vous aime pas. Sous-titrage Société Radio-Canada